Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un avis de livres. J'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'en ai plus fait. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour ça. Donc aujourd'hui on va parler d'un livre d'Amandine Peter. C'est une autrice dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, que ce soit dans mes tags ou d'ailleurs dans un avis de livres. J'avais fait mon avis sur Blue Lake. Je vous mettrai la vidéo à la fin si jamais vous l'avez pas vue. Et aujourd'hui on va parler de son préquel sur les nébuleuses. Donc son préquel s'appelle La conquête des nébuleuses. Je vais vous laisser un close-up pour vous montrer le livre et comme d'habitude, n'essayez pas de faire pause pour pouvoir lire la quatrième de couverture. Je l'ai pas laissé assez longtemps pour que vous puissiez lire, je pense, et je pense que c'est pas très très net. Mais comme d'habitude, je vous mets le résumé de la quatrième de couverture en barre d'infos. Donc voilà, je vous laisse avec le close-up. Donc maintenant que vous avez vu à quoi ressemble le livre, la couverture, tout ça, tout ça, de quoi il s'agit, je vais essayer de vous... de faire un résumé du livre sans trop en dire, pour pas trop spoiler, juste pour vous familiariser avec l'histoire et sur le fait de quoi ça parle. Donc première chose, forcément, ça se passe dans l'espace, voilà. Voilà, et ça se passe en 2161. Autant dire d'ici longtemps, 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 longtemps. Voilà, et du coup, le nébularium est en guerre contre les profanes. Donc comment vous expliquer ? Le nébularium, c'est ceux qui vont protéger les nébuleuses. Et les profanes veulent étudier les nébuleuses, alors que c'est strictement interdit. Mais voilà, ils veulent les étudier et tout, pour faire des études dessus. Sauf que comme c'est interdit, les profanes et le nébularium entrent en guerre. Je vous explique grossièrement, mais voilà. Et du coup, le nébularium recherche des pilotes, parce que dans cette guerre, ils ont quand même, je pense qu'ils ont eu des pertes humaines assez importantes. Et du coup, maintenant, il leur faut des nouveaux pilotes. Donc voilà, et dans ces pilotes, on a Tony, qui est une très très bonne pilote, mais... Pardon. Donc dans ces pilotes, on a Tony, qui est une très très bonne pilote, mais qui récemment a malheureusement... Et donc dans ces pilotes, on a Tony, mais malheureusement, elle a eu un accident précédemment. Mais comme elle s'est remise, elle veut quand même repartir en mission. Donc finalement, le nébularium se dit, bon allez, on va faire en sorte que tu sois capitaine d'un escadron. Donc en fait, elle va passer capitaine d'un escadron, qui doit se rendre sur Terre pour procéder à une certaine mission. Du coup, je ne vous dis pas le but de la mission, parce que, ben voilà, pour que vous puissiez le découvrir vous-même. Et ensuite, elle va rencontrer tout l'équipage au fur et à mesure. Donc vous verrez qu'il y en a que vous allez de suite apprécier, et il y en a que vous n'allez pas trop savoir quoi penser d'eux, parce que soit ils sont bizarres, soit... Enfin, voilà, il y en a que vous allez tout de suite apprécier, il y en a d'autres, ça va être un peu plus compliqué. Mais en tout cas, voilà. Donc elle va tous les rencontrer. Petit à petit, elle ne va pas réussir à les rencontrer tous en même temps, parce que chacun est occupé à faire d'autres choses au même moment. Et elle se rendra vite... Par contre, tous les escadrons se rendront vite compte que leur mission initiale, enfin la mission pour laquelle ils ont été envoyés de base, c'était entre guillemets qu'un prétexte pour une autre mission, avec laquelle ils ne sont pas du tout, du tout en accord. Donc ils vont essayer de s'en sortir à leur façon, et à ce moment-là, vous allez voir que ça va être semé d'embûches. Donc en fait, il va leur arriver plein de choses au fil de leurs aventures, des choses cool et des choses moins cool, même en termes de relations les uns avec les autres. Donc voilà, ils vont vraiment vivre quand même pas mal de choses. Il faut savoir aussi que Tony, sa maman, est assez haut placée dans le nébularium, mais elle a une relation assez conflictuelle avec sa maman. Et ensuite, du coup, maintenant, je vais vous donner mon avis. Je ne vais pas en dire plus sur le résumé, parce que j'ai peur de trop en dire, en sachant que le livre n'est pas très très long, donc franchement, il se lit très facilement. Donc voilà, j'ai vraiment peur de trop en dire si j'en dis plus. Mais en tout cas, mon avis, c'est que j'ai kiffé ce livre. Donc il faut savoir que je l'ai lu avant Les Nébuleuses, mais vous pouvez très bien faire l'inverse. Si, par exemple, parce qu'elle l'a écrit récemment celui-là, donc elle l'a sorti après Les Nébuleuses. Donc si vous avez déjà lu Les Nébuleuses, mais pas encore lu le préquel, il n'y a aucun souci, il peut se lire avant comme après. Moi, j'ai fait le choix de le lire avant. Et c'est vrai que du coup, dans Les Nébuleuses, on remarque les petites références et tout. Après, le sens inverse aussi. Dans le sens inverse aussi, vous remarquerez sûrement les choses qui sont plus tard dans Les Nébuleuses. Enfin voilà. Donc je ne sais pas si j'ai été très très claire. Mais en tout cas, je ne pensais pas du tout que j'allais aimer parce que l'univers spatial, tout ça, ce n'est vraiment pas mon délire. J'avais essayé à l'époque Star Wars, je laissais tomber, ce n'est pas pour moi. Donc vraiment, l'univers spatial, tout ça, ce n'est vraiment pas mon délire, absolument pas. Mais pourtant, là, j'ai adoré parce que oui, ça se passe dans l'espace, mais en même temps, l'intrigue fait que des fois, on oublie entre guillemets qu'ils sont dans l'espace. Et du coup, ça ramène autre chose à l'histoire. Et déjà, forcément, l'intrigue avec les personnages, elle est super intéressante aussi parce que chaque personnage a son passif. Chaque personnage a un passif. Chaque personnage a sa personnalité bien différente, forcément. Et certains sont très 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 attachants. Il y a aussi les relations entre les personnages qui sont super intéressantes. Il y a des relations qui se tissent facilement, rapidement, d'autres un peu plus lentement et d'autres qui se charrient beaucoup. Et ça, c'est drôle. Ensuite, j'ai eu énormément, enfin énormément, pas mal de citations pour ce livre et encore plus pour les nébuleuses. D'ailleurs, pour les nébuleuses, il y a des citations qui m'ont bien retourné l'estomac. Mais j'en parlerai, pour ce qui est des citations, j'en parlerai plus sur ma page Instagram. Du coup, n'hésitez pas à me suivre sur ma page Instagram parce qu'il faut savoir que quand j'aurai un moment, je donnerai mon avis par écrit aussi sur cette saga, que ce soit le préquel ou la duologie. Parce que, comme je l'ai expliqué dans mon tag précédent, donc dans ma dernière vidéo, avant celle-là, c'est que Amandine Peter n'a malheureusement pour moi pas assez de... Enfin, elle n'est pas assez connue et du coup, quand je vais parler de ses livres, généralement, c'est vrai que j'aurais tendance à faire un avis YouTube et un avis Instagram. Donc forcément, je ne vais pas dire les mêmes choses deux fois. Soit ça sera un peu plus détaillé sur Instagram, soit ça sera plus détaillé ici. Très honnêtement, pour le préquel, je pense que ça sera plus détaillé sur Instagram. Donc, voilà. Mais en tout cas, pour les citations, j'en ai eu pas mal et il y en a qui sont vraiment très jolies. Mais il y en a beaucoup plus que j'ai eu pour les nébuleuses et vraiment, les nébuleuses certaines m'ont vraiment retourné de l'estomac parce que Amandine Peter arrive à parler de choses qui sont actuelles mais en même temps dans un monde fictif. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, là, ce n'est pas le sujet ici puisque ici, je n'ai pas eu cet effet-là. Là, c'est juste des citations que je trouvais jolies et que voilà, mais qui ne reflètent pas vraiment notre monde actuel. En tout cas, mon expérience de lecture pour ce livre, elle était vraiment géniale à savoir que je l'ai lu en 2-3 jours, il me semble. Donc bon, déjà, quand vous voyez le livre, pour moi, ça, c'est petit. Alors oui, bon, il y en a qui vont me dire quoi, c'est petit ça ? Mais non, pour moi, ça se lit super vite. C'est écrit pas trop petit, pas trop grand non plus, comme j'aime en fait. J'ai 0 points négatifs sur ce livre et il me semble que pour Blue Lake, c'était pareil, je n'avais pas de points négatifs. Donc encore une fois, c'est sans faute pour cet auteur et c'est hyper rare parce que des fois, même pour Musso, des fois, j'ai des petits points négatifs pour Marc Lévy aussi. mais là, non, j'ai absolument pas de points négatifs parce que, encore une fois, les scènes d'amour, ça, je ne sais pas si j'en avais parlé dans Blue Lake, mais en tout cas, encore une fois, les scènes d'amour entre certains personnages sont amenées d'une façon et c'est pareil dans les Nébuleuses. Les scènes d'amour sont amenées de façon tellement mignonne, on n'est pas, c'est pas des moments gênants où on est là en mode ah, ah, non, vraiment, on apprécie ça, la lecture, voilà, donc, enfin, c'est super rare quand même que j'ai pas, ne serait-ce qu'un seul petit point négatif mais non, vraiment pas. A la limite, effectivement, mon seul point négatif si vraiment il en faut un, c'est qu'effectivement, le livre se lit trop vite. Il est trop court mais après, c'est un préquel donc, voilà. Mais en tout cas, sachez que j'ai kiffé ma lecture, que je vous le recommande à 100% et si jamais vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez, pensé et est-ce que vous l'avez lu avant ou après les Nébuleuses parce que du coup, moi je l'ai lu avant et ça n'a pas changé mon expérience de lecture des Nébuleuses dans le sens où j'ai autant adoré que le préquel. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous, vous en avez pensé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, ça me ferait super plaisir. À vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Instagram parce que forcément, comme je vous ai expliqué avant, vous y retrouverez aussi mon avis là-bas. Voilà, et n'hésitez pas non plus à activer la cloche pour avoir une notification quand je publierai une vidéo. Voilà, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui du coup, comme vous pourrez vous en douter, sera mon avis sur les Nébuleuses. Bye !